Chers membres, bonjour et bienvenue à notre photo chronique Photo La Plante. Depuis plusieurs années, les appareils photo ont énormément changé. Nous sommes passés de la photographie à pellicule à la photographie numérique, et donc avec le média numérique. On a miniaturisé tout ça et amené des appareils de type compact très performants. On a ajouté ensuite les appareils photo réflexes. Et déjà, on est même capable aujourd'hui avec nos appareils photo réflexes de faire de la vidéo. Ce sera aujourd'hui le sujet de notre photo chronique. Déjà depuis le tout début de la photographie numérique, les appareils compacts nous avaient permis de faire des vidéos. La vidéo est d'assez bonne qualité. Aujourd'hui, on est capable de faire de la haute définition à 720 et même à 1080p. Ces appareils-là ont deux avantages, la simplicité d'utilisation et la portabilité. Ils sont même très portables. La technologie vidéo qu'on filme au travers des appareils de type réflexe est relativement récente. Ça date d'un moins de deux ans avec l'avènement du D90 chez Nikon qui a été le pionnier dans ce domaine. En fait, la raison pour laquelle les appareils réflexes ne possédaient pas cette fonctionnalité-là, c'est parce qu'on avait un gros capteur et qu'on n'avait pas encore trouvé une façon de transférer assez rapidement du gros capteur vers la carte mémoire toutes les informations. Il est permis de se questionner, pourquoi je n'utiliserais pas plutôt un caméscope pour faire mes vidéos, puisque les caméscopes sont déjà destinés à cet usage pour la vidéo. En fait, il faut toujours garder en tête que l'appareil photo numérique restera toujours un d'abord et avant tout un appareil photo à la base. On y a greffé une fonction de vidéo de très très haute qualité et l'avantage, c'est évidemment la portabilité, donc un seul et même appareil que je vais transporter. Toute la gamme d'objectifs que j'ai dans mon sac va monter sur l'appareil et me permettre également de faire de la vidéo, de conserver un contrôle exceptionnel sur l'exposition, donc sur la lumière, mais également sur la profondeur de champ, un peu comme créer sa propre cinématographie, l'effet cinéma. Donc, nos appareils photo réflexes numériques font de l'excellente qualité vidéo. Il faudra surveiller au moins deux aspects. Le premier, l'aspect mouvement, puisque l'appareil est beaucoup plus lourd qu'un appareil compact ou même qu'un appareil caméscope. Le mouvement est donc un peu plus fragile, il faut faire un peu plus attention. On suggère un monopied pour tenir l'appareil. Le deuxième aspect un peu plus délicat, celui-ci, est au niveau du système de mise au point. Les premiers appareils photo réflexes numériques ne possèdent pas de système de mise au point automatique en vidéo. Bon, les appareils plus modernes et tous les appareils qui suivront sans doute obtiendront ce système de mise au point automatique, mais pour l'instant, ça reste quand même un peu fragile. Si vous aviez le moindre doute sur ce qu'un appareil photo numérique réflexe peut donner en qualité vidéo, et bien sachez que toutes nos photos chroniques jusqu'à maintenant ont été tournées avec un appareil photo Nikon Reflex D7000 et un objectif 17-55. En conclusion, vos appareils photo réflexes numériques sont des excellents appareils photo. Continuez de faire la photo en grande quantité, mais surtout, n'égligez pas l'aspect vidéo, puisque vous avez compris que ces appareils-là sont capables de faire d'excellents vidéos. Je vous invite à nous suivre dans nos prochaines photos chroniques. D'ici là, à bientôt. Sous-titrage ST' 501